...près des bureaux d'un syndicat contrôlé par le régime syrien et près de l'hôtel d'Amaroz. C'est dans cet établissement hôtelier que logeait le médiateur international pour la Syrie, l'Aqdar Brahimi, lors de ses visites en septembre et octobre. Une dizaine de personnes ont été blessées. L'observatoire syrien des droits de l'homme a également fait état d'une puissante explosion sur l'immense place des Omeyad. La veille, la télévision syrienne diffusait ces images d'Alep, tout en continuant à qualifier les rebelles de terroristes. Selon elle, l'armée a tué des dizaines d'insurgés. De leur côté, les rebelles tentaient de débusquer des snipers à Alep, selon cette vidéo amateur. Ce dimanche, ils ont abattu un avion de combat de l'armée dans la région de Dérésor et ont pris le contrôle d'un important champ pétrolier.